Un scandale de trop pour le géant du net accusé récemment d'avoir servi d'outil de désinformation à des fins politiques. Aujourd'hui, le milliardaire promet des changements. Mais Facebook peut-il se réformer ? Faut-il quitter ce réseau social pour protéger sa vie privée ? Est-ce suffisant ? Autant de questions que nous avons posées à deux spécialistes. L'éclairage de Méline Freda. Nous sommes plus de 2 milliards dans le monde à l'avoir adopté. Il a investi notre vie privée, sociale et professionnelle. Mais depuis les révélations sur les méthodes de Facebook, nous nous sentons épiés, voire manipulés. Y a-t-il des failles de sécurité dans Facebook ou est-ce une machine à contrôler ? Facebook n'a aucun problème de sécurité. Ce qui se fait jour aujourd'hui, c'est un modèle économique qui consistait, et qui consiste encore, à partager le plus largement possible les données personnelles des utilisateurs avec les vrais clients de Facebook qui sont des annonceurs. Et dans ces annonceurs, il y a des politiques. Le modèle des GAFAM, de Google, Facebook et des autres, est fondamentalement illicite dans la mesure qu'il repose sur l'idée qu'on accède à un service en contrepartie de nos libertés. En démocratie, acheter un bien ou un service avec nos libertés, c'est interdit. C'est contraire à nos principes. Alors faut-il tenter de réglementer Facebook pour protéger nos données personnelles ? On a affaire à des entreprises qui sont au-dessus des États et qui sont en train d'asseoir une domination sur la planète par-dessus les États. Le grand jeu aujourd'hui va être de voir comment les États vont réagir en termes de régulation. Justement, le 25 mai prochain, l'Union européenne dégaine son arsenal juridique, le règlement général sur la protection des données qui doit mieux encadrer la collecte et la protection des données personnelles. Arme de persuasion, les contrevenants encourt des amendes jusqu'à 4% de leur chiffre d'affaires mondial. Ça va être long, ça va être compliqué. Il faut se féliciter que la population soit de plus en plus inquiète de ces sujets, les comprenne, ça a pris beaucoup de temps. Mais enfin, on voit que ce n'est pas des sujets de geek, c'est des sujets politiques extrêmement profonds. Et cette prise de conscience est déterminante car la réforme ne viendra pas de Facebook. Facebook, un modèle de vertu ? Non. Facebook, au départ, a été pensé comme un fournisseur d'entertainment, une espèce de Disneyland virtuel. Et puis ça a évolué, c'est passé par tout un tas de phases. Donc Facebook s'est totalement adapté au paysage politique. Et aujourd'hui, c'est un composant assez indispensable du paysage politique dans tout un tas de pays. Alors la solution est-elle de quitter Facebook, comme l'ont déjà fait des grands groupes et plusieurs millions d'utilisateurs ? Partir de Facebook, c'est très compliqué. Si vous êtes isolé par rapport à votre famille, isolé géographiquement, si votre travail vous l'impose parce que vous êtes journaliste ou quoi que ce soit, si vos professeurs vous l'imposent dans un cours de TD, les cours vont être mis sur Facebook malgré vous. Se déloguer radicalement ne changera pas énormément les choses. Même si vous n'avez pas de compte Facebook, chaque fois que vous passez sur un site web où il y a un petit bouton partagé sur Facebook, Facebook sait que vous êtes passé par là et va remplir un profil vous concernant. Pour certains, l'alternative serait de créer un nouveau réseau social payant et soumis à une autorité de contrôle internationale plus éthique. En attendant, l'association La Quadrature du Net veut intenter une action de groupe contre Facebook en s'appuyant sur la nouvelle réglementation européenne.